Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est incontournable. C'est juste pour nous et rien que pour nous. C'est sans prétention, mais on est curieux, puis on a des gens qui travaillent fort, ça je peux vous le promettre. Et j'ai plein, plein, plein de collaborateurs anonymes qui sont partout, qui nous envoient des infos pertinentes sur tout ce que vous devez savoir. et qu'on vous cache. Merci d'être là, on est le 7 août, pas du tout, 7 août, qu'est-ce que je raconte? J'aimerais bien être le 7 août, mais on est le 7 novembre 2019, 14h28, il neige. Et, nouvelle de dernière heure justement, partagée par un abonné qui est au fait et au sud de tout ce qui se passe. Secousse, tremblement de terre en Italie, on ressent la secousse à Rome, ça vient tout juste d'arriver. En Europe, vous avez beaucoup, beaucoup d'activités sismiques dans les derniers jours. Est-ce que ça annonce quelque chose de plus grave? Je ne sais pas, mais en tout cas, un sisme qui frappe l'Italie, les secousses ressenties à Rome. Le centre sismologique euro-méditerranéen a enregistré un tremblement de terre sur la péninsule italienne. Les médias évoquant une magnitude entre 4,8 et 4,4 et 4,8, pardon, les secousses ont été ressenties, notamment à Rome, selon les médias locaux. L'épicentre du séisme étant dans la province de L'Aquila. Des secousses ont été enregistrées ce jeudi 7 novembre dans la région de Latium et des Abruzes. On peut voir ici le tremblement de terre en question. Où son épicentre est situé. Donc, tremblement de terre. On est en Italie. Laissez-moi deux secondes. J'ai trouvé ma nouvelle. Bon. Alors, l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie a fait état du même chiffre. Dans le même temps, les médias italiens ont été évoqués un tremblement de magnitude 4,4 et 4,8 dans la province de L'Aquila. D'éventuelles victimes ou dégâts restent à préciser. Le foyer du séisme se trouvait à une profondeur de 14 kilomètres. Ce n'est pas très profond. L'épicentre était à 94 kilomètres à l'est de Rome. Précise l'agence des secousses ont été ressenties dans la capitale située dans la région centrale de Latium. Indique la presse locale se référant aux témoignages des habitants locaux. Dans le même temps, les médias italiens ont évoqué un tremblement de magnitude de 4,4 et 4,8. Les secousses se sont produites aux environs de 17h30. Donc, on parle de deux, au moins deux secousses. D'après le site Nautidzi, le maire de la commune de Balsorano a annoncé à des fins de précaution la fermeture des écoles dans la journée de jeudi. Nombreux ont été ceux qui ont décidé d'appeler les pompiers. Donc, décidément, comme nous le dit, à l'intérieur, décidément, en ce moment, beaucoup de tremblements de terre, la fin du monde est proche. On verra bien pour ça, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tremblements de terre en ce moment. C'est une intensification due à ce grand minimum solaire. Nous autres, on est au courant de ça ici. Donc, je vous reviens avec plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada